Musique Bonjour à tous, bienvenue au Cercle Tissier. Sébastien Lecoq, 28 ans, ceinture noire. Je m'entraîne ici depuis une douzaine d'années maintenant. Je suis avec mon partenaire Kenji Seth, avec qui je m'entraîne tous les jours. On est ici pour que je vous montre la technique qui m'a permis de gagner la semaine dernière la sélection pour Abu Dhabi à Amsterdam. Cette technique, ça fait maintenant un an que je la travaille à peu près. C'est une clé de cheville. Dans cette finale pour la sélection d'Abu Dhabi à Amsterdam, j'ai été mené 5 à 0, donc pas loin de perdre le combat. J'ai réussi à venir dans une position que j'affectionne beaucoup. Et de là, j'ai réussi à mettre ma clé, à faire abandonner mon adversaire et à gagner. ... On est debout. Je viens chercher le col du même côté, le triceps de l'autre. Là, je viens m'asseoir en faisant un petit pas en diagonale pour installer mon crochet de l'arrivée intérieure en gardant la pression au niveau du col ici. Là, je vais venir entourer la jambe ici, revenir. Et là, je vais soulever avec mon crochet et mettre la pression avec ma main droite pour le déséquilibrer sur sa jambe arrière et sur son bras. Voilà, de là, j'en profite pour rentrer ma jambe à l'intérieur ici et venir sécuriser sa jambe en serrant mes genoux. Bien garder le talon au niveau de la hanche, ne pas trop dépasser, sinon je risque de me faire sanctionner. De là, lui, il prend une position bien stable, il vient sur l'avant. Il empêche tous mes renversements en tenant ma manche, en restant bien stable. Donc, je n'ai plus trop de solution. Je viens chercher le pont de kimono. sur son côté gauche et le passer en dessous de ma jambe et la sienne. Je viens le chercher avec ma main gauche. Ici, je lâche la main droite pour venir le récupérer en passant l'avant-bras par-dessus son genou et en mettant bien la pression sur son articulation avec mon avant-bras. Là, je viens refermer la position. De là, je vais créer une première tension sur sa cheville en venant tout simplement pousser, faire vrayer la cheville en serrant bien les genoux. Ça va le faire réagir. Il va être obligé de commencer à tourner. Voilà, de venir ici. Mais il va être bloqué par mon crochet au niveau de mon pied. Je vais empêcher sa rotation pour qu'il sorte. Une fois que j'empêche sa rotation, je viens lâcher le lapel, attraper la kimura de pied et ici, lui apporter le talon vers la fesse. Donc les choses importantes sur cette technique, c'est, première chose, quand j'arrive à obtenir le contrôle d'une jambe, de bien serrer les genoux au départ. Parce que si je suis relâché, lui, il va pouvoir complètement, soit surpasser mon genou en sautant par-dessus, soit pousser mon talon là, et voilà, et retirer sa jambe, tout simplement retirer sa jambe et partir. Donc première chose, c'est important de bien serrer les genoux. Rien qu'un contrôle comme ça. Ensuite, quand je passe le lapel en dessous ma jambe, attraper, il faut bien verrouiller au niveau de l'articulation ici. Voilà, je verrouille, je ramène mon coude vers ma hanche. Ça crée une grosse tension au niveau de son genou, c'est pas agréable. Et cette tension, elle libère le pied. Ça l'empêche de garder le pied à plat. Parce que s'il a le pied à plat, je peux pas prendre le pied pour faire la clé. Ici, pied à plat, je peux pas. Là, je verrouille bien, le talon se lève du sol. Donc ça me permet une bonne prise pour prendre le pied, le bout du pied. Voilà. Surtout, il faut créer une première tension. Le faire tourner, ne pas lâcher trop tôt le lapel pour faire la clé, sinon il n'y a que de revenir en face ou de partir en arrière. Donc vraiment garder le contrôle du pan de kimono, du lapel, le plus longtemps possible. En créant une première tension, j'ai le temps ici. J'ai le contrôle, je prends mon temps, je vais créer une première tension, voilà. Je l'oblige à tourner. Là, il est bloqué par mon pied. Bien garder ce crochet. Il est bloqué. Ensuite, je viens fermer, lâcher mon lapel, et là, faire la clé. Merci aux internautes de Karate Bushido. J'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à venir vous entraîner ici avec nous au Cercle Sissier. Allez faire un tour sur ma page Facebook, Sébastien Lecoq. Et à bientôt sur les tatamis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada